C'est la Benjamine des athlètes gabonais présents aux Jeux olympiques de Paris 2024 à 17 ans, celle qui détient le record de la plus jeune participante gabonaise au JO. Ancienne pratiquante de triathlon fera son entrée en lice ce samedi à la Défense Arena où elle vivra certainement l'un des plus beaux moments de sa carrière de sportive. Je pense que positivement pour l'instant, j'essaie de ne pas mettre la pression etc. J'ai assez hâte aussi de faire ma course. Mes ambitions c'est déjà de battre mon record personnel et donc d'améliorer le record du Gabon. Et si je peux arriver première de ma série, gagner ma série c'est toujours mieux, ça fait bien pour le pays aussi etc. Après on n'est pas encore au niveau mondial etc. Mais j'ai envie de progresser pour les années futures. La détentrice du record du Gabon sur 50 mètres nage libre représente le futur de la natation gabonaise. D'ailleurs, la Fédération nationale de natation veut se projeter au-delà de ces Jeux olympiques. Deux choses. La première chose c'est qu'ils sont là par mérite. Ils méritaient d'être là. Arriver aux Jeux olympiques n'est pas le fruit d'une sélection hasardeuse. Ce sont des performances établies par les athlètes tout au long de l'année qui emmènent ces derniers à être là. Ça c'est la première chose. Donc c'est le mérite et à côté du mérite, c'est la responsabilité qui pèse sur leurs épaules. Ce sont des athlètes qui représentent la nation gabonaise. Et à ce prix-là, ils doivent donner du meilleur d'eux-mêmes afin d'établir des performances qui jusque-là n'ont pas été atteintes. Donc responsabilité, solidarité, esprit d'équipe et surtout mérite. La petite panthère aspire donc à représenter au mieux sa patrie afin de rendre fière tout un peuple. A 17 ans, l'aventure ne fait que débuter pour Noélie Lacour.